Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le programme Gold Up chez The Family, un programme qui accompagne de nombreuses femmes qui veulent se lancer sur l'entrepreneuriat et sur le e-commerce. Au programme de cette journée de nombreux ateliers, que ça soit pour créer sa boutique avec Shopify, pour lancer son référencement pour acquérir du trafic, pour mettre en place des muses également pour avoir des ventes régulières sur son site. De nombreux intervenants localités interviennent tous les samedis pour accompagner ces femmes et les faire évoluer dans leur programme. Je vous invite à nous suivre durant cette journée qui est riche en savoir et en projets. Je ne saurais pas trop expliquer si c'est nous qui nous mettons nos contre-barrières ou si c'est la société qui n'invite pas les femmes. Anyway, tu sais quoi, on a créé Gold Up et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment un engouement au sein de la communauté qui est essentiel. La manière dont on a sélectionné, en gros, tu as deux critères. Le premier, c'est la motivation et le deuxième, c'est l'envie de collaborer. Je m'appelle Audrey Marie, je crie une marque de mode. Pourquoi tu as décidé de te lancer ? Tu as une idée particulière ? Oui, depuis un petit moment. En fait, dans mon précédent job, donc pas le dernier, c'était les quantités de stock qui étaient énormes. Il y avait des différentes problématiques qui se posaient à nous. Donc, je me disais comment m'y prendre. Est-ce que je retourne à l'école pour, je ne sais pas, me spécialiser dans autre chose ? Et je me suis dit, en fait, créer une boîte, c'est ce qui est toujours mes mains dans le coin. Oui, on voit exactement comment ça se passe. Je suis partie à San Francisco, voilà, six mois. Et là-bas, du coup, il y a une grosse ambiance start-up. Les gens n'ont rien, ils partent de rien et ils se lancent. Économiquement, c'est optimal, au niveau des stocks, au niveau du respect de l'environnement, au respect des personnes, des travailleurs, c'est beaucoup plus logique. Donc, le programme, tu as servi un peu de déclic ou tu avais eu un déclic avant ? J'avais déjà mon déclic. Après, je crois que surtout quand on est tout seul, il y a plein de gens qui ont des cofondateurs, qui ont des associés. Quand on est tout seul, en fait, on cherche des incubateurs, on cherche des conseils, on va sur des forums, on se dit, attends, comment je vais m'y prendre, etc. Et évidemment, je suis tombée sur The Family. Et eux, ils sont en mode, en plus, action, ambition, on y va, hyper dynamique. C'est un peu ma manière de fonctionner aussi globalement. Je suis de plus en plus près, je suis venue ici à des conférences, parce qu'ils invitent des gens assez régulièrement pour parler de ce qu'ils ont fait et tout ça. Et donc, quand Gold Up est sorti, je me suis dit, attends, c'est génial. Parce qu'en plus, il y a toute une dimension un peu féministe, entre guillemets, autour de la marque. Et je me suis dit, un truc entre entrepreneurs comme ça, plein de bienveillance, juste les bonnes pratiques, le partage, tout cet ouvrage. Je me suis dit, ça colle à 400%. Ce qui est fou, c'est que ce n'est pas seulement des formations. On parle beaucoup de la communauté, d'échanger avec d'autres personnes. Et puis aussi d'avoir des mentors, les Gold Mothers aussi, qui peuvent intervenir. Et on a un Slack, on est tous sur le Slack. Et du coup, après, c'est chacun qui passe le temps qu'il a et qui poste ce qu'il a comme information à mettre dessus. Et tu aurais-t-il que, voilà, c'est vraiment une petite communauté, un vrai réseau où on peut échanger, partager les bonnes pratiques. C'est l'esprit de family, en fait, qui est très paid forward. Donc, c'est avec grand plaisir que j'aide. Enfin, moi, je suis très paid forward. Et si je peux, en plus, aider des femmes à entreprendre. Je suis tombé sur les chou-clips, qui étaient ces accessoires que tu mets sur les chaussures. Et je me suis dit, ok, ça s'est chambé comme idée. Donc, j'en ai fait à la main, avec du gros grain, des blancs, que j'ai adapté à chaque une de mes copines. Parce que je n'avais pas eu le temps d'en faire deux, donc une paire. Et quand je leur ai offert, je ne leur ai en effilé qu'un seul. Et là, je les ai vu les mettre partout. Et je me suis dit, putain, mais c'est chambé. On peut faire des bijoux à clipper. Et comme ça, l'idée m'est vue comme celle. Je me suis dit, ok, je ne fais pas une collection. Donc, j'ai dessiné quelques modèles. J'ai trouvé des fournisseurs. Ça a été une bonne galère. Et j'ai lancé une campagne de crowdfunding. J'ai fait un site internet. J'ai commencé à démarcher les points de montre. Et ça se développant. Pourquoi t'as un point Goldup ? T'as mis en tête ? L'idée de base, c'était de générer du trafic. D'avoir des outils. Et d'essayer d'adopter les bonnes manœuvres. Pour développer le trafic en ligne. La notoriété de marque. Et en fait, je me rends compte que ça m'ouvre à fond. Je pense que ça t'aura apporté. Tu dirais, ça m'a aidé à franchir un câble. Ça m'a aidé à avoir un réseau. Le réseau indéniablement. On te donne plein de petites plaies. Et des conseils hyper précieux. Sur les vies de chacun. Et les expériences. Et se donner confiance. C'est ce que Alice disait d'ailleurs au début. Mais ici, vous endossez votre déguisement de confiance en soi. Et vous y allez. Et c'est vrai que t'es ici et t'as pas de jugement. Tout le monde est dans la même panate. C'est-à-dire que ton projet, tu sais pas ce que ça vaut. Tu sais pas ce que les gens te pensent. En tout cas, tu testes. Et ça, c'est cool d'avoir des retours. C'est hyper cool. Et ça te donne de la confiance. Tu recommanderais ce programme à... Alors pour l'instant, à fond. Tous les matins, je suis tellement excitée. Le dimanche, j'attends le samedi d'après. C'est vrai ? Vraiment. Je suis comme une ouf. Sur quel site ils peuvent aller ? www.clap-paris.com Super. Pour retrouver plein de clap, monter clap à la caméra. Il y a des peurs qui sont de l'ordre très concret. Concrètement, comment je lance mon site. Comment j'avance sur Shopify. Comment est-ce que je contacte les gens. Comment est-ce que je fais du networking et ça. Qui sont vraiment des peurs très concrètes. Et puis des peurs plus d'ordre personnel. Pour moi, il y a besoin de travailler sur les deux volets. Et de ne pas négliger l'un. C'est-à-dire, on peut avoir tous les outils. Et être parfaitement armé pour se lancer. Mais si on n'est pas aligné sur le projet qu'on veut lancer. Si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on lance. Si on ne sait pas quelle est la place. Quel est le rôle qu'on s'y donne. Et pourquoi est-ce qu'on est la bonne personne pour le lancer. On risque de se traîner 20 000 petits boulets derrière. Qui nous empêchent. Qui nous freinent. Moi, j'ai pour projet d'ouvrir un lieu. C'est un pop-up store. Enfin, une grosse partie pop-up store. Et une autre partie, plus atelier. Pour accueillir des petits workshops. Principalement de poterie et sculpture. Parce que c'est ce que moi je connais. Ce que j'aime. D'accord. Et enfin, que je connais depuis peu. Mais que... Enfin, dans lequel je me sens bien. Et comment tu en es arrivée à cette idée-là ? C'est quoi le rapport ? En fait, j'ai passé 4 ans en start-up. Dans le tourisme. Et avec tous les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de la start-up qui t'assèche un peu. On va dire. J'ai démissionné. D'accord. Et je me suis dit, je ne sais pas d'où. Mais je me suis dit, je vais me faire un stage de 4 jours de poterie en France. Et je me suis dit, je n'ai jamais été comme ça. Et en plus, j'étais plutôt bonne dans ce que je faisais. Donc, j'ai pu commencer à rouler un peu le projet, le rôder. Et donc, à partir d'octobre, j'ai le bail. Tu as des modèles un peu sur l'entrepreneuriat ou qui t'inspire au quotidien ? On va dire la start-up dans laquelle j'ai bossé. Ça a été hyper intense pendant 4 ans. On a eu la création d'entreprise. On était 4-5 au tout début. Donc, vraiment, tu touches à tout. C'est hyper intense. Et ensuite, on a eu l'achat par le groupe Accor. Ensuite, fusion avec deux autres boîtes. En 4 ans, ça a été vraiment super intense. Et ça m'a donné envie de le faire pour moi. Et d'arrêter de bosser comme ça, autant aussi impliqué comme si j'étais associé. Et en fait, pas mal. Et ce programme GoldUp, pourquoi tu l'as choisi ? Pourquoi tu as décidé un peu de franchir le pas ? C'est une amie qui m'a conseillé d'appeler la créatrice de GoldUp. D'accord. Parce que j'étais en plein doute. Je me disais, je ne suis pas capable de le faire. C'est bon, je laisse tomber. Je vais retrouver un emploi pour avoir la sécurité de l'emploi aussi. Et parce que j'en connais, je fais un peu peur. Donc, je suis en train de lui dire que je n'allais pas le faire. Elle m'a dit, non, non. Fais le marine. Tu vas voir. Elle va te rebooster. Et ça n'a pas manqué. En 10 minutes, un quart d'heure, elle me disait, non, mais attends, pas du tout. Tu vas le faire ton projet. Tu viens. Inscris-toi. Et rien que la première rencontre pour la présentation GoldUp, je me suis dit, il y a deux semaines, tu sens tout de suite, en fait, le bienfait. Ça m'a remotivée. Ça m'a rassurée surtout. Et je me suis dit, non, mais en fait, il n'y a aucun risque. Et puis, ça ne marche pas. Je me plante. Et c'est toujours de l'apprendre sage, quoi. Rien que le jeudi, on n'avait pas commencé le samedi, que je le conseillais déjà à mes amis. D'accord. Voilà, ce vlog s'achève. C'était pour vous faire découvrir une journée du programme GoldUp chez The Family. Durant cette journée, on a pu voir différentes conférences, que ce soit sur le référencement, sur la création de sa plateforme, de l'échange également entre les différents participants, les mentors, les goldmothers, comme on les appelle ici. Vraiment un projet qui permet de se retrouver entre entrepreneuses pour pouvoir innover et de créer ce nouveau projet. Je vous invite donc à retrouver plus d'informations sur le site de GoldUp, sur le site de The Family. Si vous êtes intéressé par ce programme, n'hésitez pas à rejoindre. De prochaines éditions seront au programme. Je vous dis à très vite au sein de la Nation du e-commerce pour de nouvelles explorations.